Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario Est-ce que vous faites vos nuits ? Non ? Si ça se trouve, certains, cette nuit, sont allés aux toilettes. Ça arrive. Si ça se trouve, il y en a qui ont regardé leur portable à 3h34 du matin et qui ont du mal à s'endormir. Ça vous parle ? Vous voyez, malgré votre grand âge et vos expériences, vous ne faites pas toujours vos nuits. Vous êtes d'accord ? Et pourtant, on demande à des bébés de 2 mois, 6 mois, 18 mois de faire leur nuit. Et quand ce n'est pas le cas, on s'étonne. Si ça se trouve, vous faites partie de ces personnes qui, quand ils voient un jeune parent avec un bébé dans les bras, vous dites « Oh, il est trop mignon ton bébé, mais est-ce qu'il fait ces nuits ? » Vous l'avez fait ? Je sais. Moi aussi. Mais ça, ça, c'était avant. Avant que je sache tout ce que je vais vous dire ce soir. Parce que figurez-vous que récemment, je dînais avec des amis et dans ce dîner entre amis, il y avait une jeune femme, une jeune maman que je ne connaissais pas, qui s'appelle Marline. Marline est une jeune maman qui tenait dans ses bras un bébé. Un bébé de 3-4 mois, tout petit bébé. Et cette maman est originaire d'Afrique du Sud. Elle était en France depuis pas très longtemps. Et là, je me dis « Tiens, un bébé dans les bras, je vais vers elle. Je la trouvais très fraîche, très sereine. Je dis « Ça, c'est étonnant. » Et là, je dis « Ça se passe bien la nuit ? » Elle me dit « Oui, ça va. » Je dis « Ah, il se réveille ton bébé la nuit ? » Elle me dit « Oui. » Je dis « Oui, mais combien de fois par nuit ? » Elle me dit « Bah, deux fois, trois fois, six fois, je ne compte pas. » Je dis « Ah ouais, quand même. » Elle me dit « Bah oui. » Je dis « Et ça va ? » Elle dit « Oui. » « Bah oui, c'est normal qu'il se réveille, c'est un bébé. » « C'est normal qu'il se réveille, c'est un bébé. » Vous vous rendez compte ? Elle a raison. Et elle a raison parce qu'en fait, les études sur le sommeil du bébé montrent à quel point le sommeil d'un jeune enfant est profondément, profondément différent de celui d'un adulte. Et en fait, ce sommeil-là a trois grandes particularités. La première, c'est que le petit humain a des cycles petits. Il a des petits cycles. Vous voyez, nous, adultes, on a des cycles de sommeil qui sont compris entre 90 et 120 minutes à la louche. C'est l'équivalent d'un film. Vous voyez, ça vous parle ? Eh bien, le petit humain, quand il naît, il a des cycles de 50 minutes. Ce qui est l'équivalent d'une durée d'un épisode d'une série. On ne peut pas en faire un deuxième, du coup, d'épisodes de série. Je précise. Et le problème, c'est que plus ces cycles sont petits, plus il y a des micro-réveils dans une nuit, et plus ces micro-réveils peuvent se transformer en plein réveil. Mais la bonne nouvelle, parce qu'il y en a toujours une, cachée en dessous du tapis, c'est que ces cycles vont grandir à mesure que l'enfant grandit. Il n'y a rien à faire. Ça ne peut que s'améliorer sur ce point-là, déjà. C'est une bonne nouvelle ou pas une bonne nouvelle ? Deuxième particularité, non seulement il y a des cycles qui sont plus courts, mais en plus, il a moins de phases de sommeil lent profond que nous. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le sommeil lent profond, c'est le sommeil préféré des parents. C'est le sommeil où le petit humain, il a le tonus musculaire réduit. Ça, on aime bien, déjà. Il a la fréquence cardiaque et respiratoire lente et régulière. Et surtout, surtout, ce qu'on adore par-dessus tout, c'est qu'il ne se réveille pas. C'est le sommeil où il n'est pas réveillable. Vous pouvez danser le waka waka, vous pouvez chanter la Marseillaise avec un accent irlandais, il ne se réveillera pas. Et ça, pareil, plus l'enfant grandit, plus son sommeil lent profond gagne en amplitude, et du coup, plus ça s'améliore. C'est la deuxième bonne nouvelle. Ça vous fait plaisir ? Donc déjà, les phases de réveil nocturne ont tendance à passer pour ces raisons-là, déjà. Et la troisième grande particularité du sommeil du petit humain, c'est qu'il est plein à craquer de potentiels parasomnies. Alors, les parasomnies, c'est un mot qui peut vous paraître un peu obscur, ce sont des comportements hyper bizarres qu'il fait la nuit. C'est ce qu'on appelle les troubles du sommeil bénin. C'est des comportements bizarres, par exemple, grincer des dents, parler dans son sommeil, se réveiller comme ça en hurlant la nuit, comme s'il rejouait la scène de l'exorciste, alors qu'il n'est même pas réveillé. Ça fait très peur aussi, d'ailleurs. Les cauchemars, des erreurs nocturnes. Il y a tout un panel de parasomnies qui existe chez le tout petit. Et en fait, rares sont les enfants à n'en faire aucun. Ça aussi, c'est une nouvelle source, autre source de réveil potentiel la nuit. Autant dire qu'on n'est pas couchés, ou qu'on n'est pas sortis de l'auberge, je ne sais pas comment voir les choses. Il n'empêche que l'expression « dormir comme un bébé » est très bizarre. Vous êtes d'accord avec moi aussi sur ce point-là ? Les jeunes parents qui sont là comprennent ce que je veux dire. Et ça me rappelle une anecdote, justement. Il n'y a pas très longtemps, un ami me raconte quelque chose qu'il a vécu chez le médecin. Le médecin lui dit « Alors, vous dormez comment la nuit ? » Enfin, il n'a pas cette voix-là en vrai. « Alors, vous dormez comment la nuit ? » Ça, c'est assez étrange. Le médecin est bizarre. « Donc, vous dormez comment la nuit ? » Et mon ami répond « Ah bah écoutez, je dors très mal comme un bébé. » C'est-à-dire que je me réveillais toutes les trois heures en hurlant à la mort. « Dormir comme un bébé », c'est vraiment une expression très bizarre quand on connaît comment dort vraiment les bébés. C'est même très mensonger, d'ailleurs, je trouve, pour les parents qui ne sont pas encore parents. Ça donne des faux espoirs, je pense. Et donc, il y a une autre expression aussi qui est très bizarre. C'est l'expression « faire ses nuits ». Vous êtes d'accord ? Vous-même, vous ne faites pas vos nuits. Vous n'avez passé les un an d'âge, deux ans d'âge. Vous êtes plus mature que ça, pour la plupart d'entre vous. Donc, « faire ses nuits », c'est un peu bizarre comme expression. Et qu'est-ce qu'on y met dedans ? Ce qui est intéressant, c'est que faire ses nuits, pour un parent ambitieux et optimiste, c'est poser son bébé à 20 heures dans le lit et le retrouver 12 heures plus tard, à 8 heures du matin, tout frais, tout rose, qui sent bon, qui sourit. Ça, c'est… c'est un mythe. En vrai de vrai, faire ses nuits, pour un scientifique rabat-joie que je suis, c'est enchaîner 6 à 8 heures de sommeil à la suite, de manière ininterrompue. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il ne se réveille pas l'enfant, c'est qu'il ne réveille pas son parent. Ça change tout. Donc, un enfant qui fait ses nuits, c'est avant tout un enfant qui fait les nuits de son parent. En fait, c'est un enfant qui fout la paix à ses parents. Et ça, on l'a tous vécu. On les remercie pour ça, les enfants, quand ils font leur nuits du haut. Et en fait, ce qu'on remarque un peu dans les recherches, c'est que quand on étudie les bons dormeurs, le saint Graal des mauvais dormeurs, là, on soutient les parents, on voit que les enfants, grosso modo, ils se réveillent autant les uns que les autres. Sauf que les bons dormeurs, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ben oui, exactement. Les bons dormeurs, eux, ils se rendorment tout seuls. Ils enchaînent leur petit cycle tout seuls, alors que les mauvais dormeurs, ils font quoi ? Ils appellent leurs courageux parents. Et dans les recherches, et là, c'est en lien avec ma thèse de doctorat, on voit que les enfants, quand ils ont un tempérament plus réactif que la moyenne, quand ils ont un cerveau qui est plus sujet au stress que la moyenne, ils ont beaucoup plus de mal à s'apaiser et à enchaîner tout seul un nouveau cycle. Donc, le tempérament est aussi très lié à la qualité du sommeil d'un enfant la nuit. Pas de chance, du coup, pour ceux qui ont des enfants hautement réactifs, parce qu'ils ont plus de risques d'être réveillés la nuit. Mais, dans tous les cas, ça finit plus ou moins par passer. Ça vous remonte le moral ? Oui, je le savais. Maintenant que vous savez que le petit humain n'est vraiment pas aidé à faire de la nuit complète, vous avez quand même envie de dormir. Eh bien, ça tombe bien, parce que toutes les recherches en chronobiologie sur le sommeil nous apprennent, nous donnent des pistes pour améliorer notre sommeil à nous, c'est déjà pas mal, mais surtout, avant tout, parce qu'on en est dépendants, le sommeil des tout-petits. Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais au métier, à moi, c'est psychologue pour jeunes enfants et donc pour leurs parents qui ne font pas leur nuit. Surtout pour leurs parents qui ne font pas leur nuit. Et donc, il existe pas mal de pistes pratiques. Et ensemble, ce soir, je vous propose de voir ces pistes concrètes à appliquer chez vous, dès ce soir, ou dès demain matin, ou dès demain soir, du coup, suivant si votre enfant dort ce soir ou pas, quand vous revenez, si vous êtes parents. Et en fait, il y a trois ingrédients à connaître pour faciliter les nuits et pour améliorer notre sommeil, et surtout, d'abord, celui des tout-petits. Premier ingrédient, c'est la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone qui est liée au sommeil et qui se sécrète dans l'obscurité. Vous voyez, on en trouve plein dans les pharmacies, à côté des gussets, vous voyez ? Alors ça, c'est la mélatonine. La mélatonine, elle va se sécréter à mesure que l'environnement devient de moins en moins lumineux. Donc, ce qu'on peut conseiller, c'est une demi-heure environ, avant que l'enfant se mette au lit, on va venir baisser les lumières, privilégier des lumières orangées, indirectes, diffuses, c'est-à-dire qui éclaire plutôt le mur, le plafond, plutôt que l'enfant lui-même, et surtout de pas trop forte intensité. Pas d'écran, bien sûr, qui vont venir surexciter, sinon il y a trop de lumière, et du coup, ça va venir freiner la mélatonine. Mais la nuit, on fait comment la nuit ? Alors, quand il est tout petit, pas de veilleuse, on est tranquille, mais les problèmes commencent vers 2-3 ans, quand ils ont peur du noir, exactement. Et là, le problème des parents, c'est de trouver une veilleuse. Et c'est un problème parce que je vous assure que l'ensemble, enfin, la grande partie des veilleuses dans le commerce, sont profondément inadaptées au sommeil du petit. Une veilleuse idéale serait une veilleuse, déjà, de couleur orangée. On enlève une grosse part des veilleuses. Couleur orangée, sans petit ourson trop mignon projeté au plafond, sans petites vagues, sans petites gouttelettes, sans oiseaux, sans fées, sans rien, un truc pas fun du tout. De très faible intensité. Pareil, pour la trouver, il faut se trouver tôt. Et si possible, disposer le plus loin possible de la tête de l'enfant, en gros, dans le couloir, avec la porte légèrement entr'ouverte. Eh bien, j'ai fait le tour des rayons de puriculture, et je vous assure que cette veilleuse-là n'existe pas, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est très peu trouvable. En fait, elle est très peu fun. Et tout ce qui est très peu fun est très peu vendable. Et tout ce qui est peu vendable est peu trouvable. Donc, bon courage pour les parents. C'était la mélatonine. Donc, on l'élève pour favoriser son endormissement. Maintenant, voyons le deuxième ingrédient, qui est le cortisol, l'hormone qui est liée au stress. Eh bien, il se trouve que pour qu'un enfant s'endorme facilement et pour éviter qu'il vous fasse des réveils nocturnes, on va venir baisser ce niveau-là avant de dormir. Et pour baisser le niveau de stress d'un petit humain, on va mettre en place des rituels. Les rituels rendent l'environnement structuré et prévisibles pour un enfant. Plus il est prévisible, plus l'enfant le prévoit et plus il se détend. On va inclure l'histoire de bain, par exemple, des histoires avec un ton de voix posé, lent, ce qui n'est pas mon cas. Du coup, je parle très vite. Et surtout, un ton structuré et avec une voix monotone. On peut faire aussi tous ces temps de câlins ou temps de retrouvailles avec le parent. Beaucoup de proximité physique, beaucoup de tendresse. Ça, c'est pour baisser les neurones de stress. Et enfin, le troisième point, c'est le point dont on ne se soustrait jamais, c'est l'ingrédient auquel on ne pense jamais, c'est celui de la température corporelle. Vous voyez, on n'y pense pas. Mais c'est un lien extrêmement fort avec le sommeil. Plus elle est basse, cette température corporelle, plus l'enfant s'endormira vite et moins il risque de se réveiller la nuit. Alors, comment faire pour diminuer la température corporelle d'un enfant ? Sûrement pas en le mettant en congélateur. Vraiment pas une bonne idée. C'est pas une psy qui me conseillera à ça. Mais en fait, comment vous allez me dire ? On va commencer déjà par aérer la chambre avant de dormir. Diminuer la température de la pièce. On ouvre les volets, on ouvre la fenêtre, aérer la chambre. Ne pas dépasser 19-20 degrés max pour la chambre. D'ailleurs, c'est idem pour nous. Et puis, surtout, on va éviter de faire l'erreur qu'on a tous faite en tant que parents, c'est surcouvrir le corps du petit humain avant de dormir. Comme s'il partait en trek en laponie. On l'a tous fait, je le sais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le corps trop chaud aura besoin de frais pour se rendormir la nuit. Et surtout, surtout, il faut éviter de couvrir ses petits pieds mignons. Parce que ses petits pieds, si on leur met trois paires de chaussettes en laine d'alpaga, comme s'il partait en trek en laponie en raquette. Sur le moment, il va être bien, vu qu'on le soit, très bien. Mais deux, trois, quatre heures plus tard, on sait que les extrémités du corps humain gagnent un degré durant la nuit. Un degré, c'est énorme. Pour vous, peut-être pas. Pour moi, c'est beaucoup. Un degré durant la nuit, c'est beaucoup, objectivement. Ce qui fait que ses petits pieds gagnant un degré, il va avoir trop chaud la nuit. Et vous, la nuit, quand vous ne dormez pas, qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi votre réflexe ? Ouais. Ben moi, comme vous, je pense, on a le même corps, même organisme, je sors un pied de la couette. On fait tous la même chose, je vois. Peut-être en même moment, d'ailleurs. Peut-être. Je retourne l'oreiller. Je vais du côté où il fait frais, si il reste de la place. Je cherche le frais. Mon cerveau cherche le frais. Votre cerveau, votre cerveau, la nuit, cherche le frais. Eh ben, scoop, le cerveau du petit humain cherche aussi le frais pour se rendormir la nuit. Sauf qu'il fait quoi dans sa petite jégoteuse trop mignonne avec des oursons ? Eh ben, il a trop chaud. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il pleure. Hop, une nouvelle source de réveil nocturne. C'est ballot. Donc, vous l'aurez compris, le sommeil du petit humain est profondément différent de celui du nôtre. Et généralement, on se rapproche un peu plus d'une amélioration des nuits vers l'âge de 2-3 ans. Mais c'est long, 2-3 ans, avec des nuits incomplètes pour certains parents. Et donc, la prochaine fois que vous croiserez dans la rue un couple de jeunes parents, vous voyez, ces individus avec des grosses poches sous les yeux et un nez rabattu, eh ben, ne leur demandez pas si son enfant fait ses nuits. Évitez. Demandez-leur plutôt « Mais comment il dort la nuit, votre enfant ? Comment vous dormez ? » Et surtout, encouragez-les. Apportez-leur votre soutien. On leur met une pression inutile à ses parents pour que leur bébé dorme. Et dites-leur que ça va passer. Et ben, quant aux bébés eux-mêmes, et si on leur foutait la paix ? Merci à vous. Applaudissements. 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 ...